Comment dire, comme il est normal, je suis quand même honoré de l'invitation que vous m'avez adressée dans 50 ans. Et je suis très content aussi de pouvoir partager, de partager sur ce thème. Il y a la création et la sauvegarde de la création. C'est un thème qui préoccupe tout le monde et qui, en fait, préoccupe la planète depuis pas seulement le temps, ou longtemps, peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années, c'est-à-dire la préoccupation ou la conscience écologique, c'est quelque chose de relativement récent, si on peut dire, dans la conscience universelle. Mais tant qu'actuellement, c'est devenu même assez urgent et préoccupant. C'est un des soucis principaux, quand même, disons, de notre époque. Alors, j'ai préparé un peu quelques idées qui sont partagées au sein de la communauté orthodoxe à laquelle j'appartiens. Et donc, voilà, j'ai exposé ça pendant une demi-heure à peu près. Et après ça, il y a assez de questions. Et puis, je devrais, moi, me participer à une autre conférence ensuite vers 16h30. Bon, donc, j'ai quand même, j'en ai l'air et demi ensemble, ça va être très bien. Donc, sans regarder la création, pour commencer, je dois rappeler... Père, excusez-moi, est-ce que vous pourriez, simplement, vous présenter rapidement ? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Bon, je suis effectivement prêtre de l'église orthodoxe, de l'église orthodoxe roumaine, précisément. Je suis recteur d'une paroisse orthodoxe francophone en région parisienne, dans les Yvelines, à l'Ouestienne. Et je suis... J'enseigne la théologie, également, par correspondance, sur le centre Domisprus à Néloé, qui est un centre de téléenseignement. Donc, ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, j'ai créé aussi, je publie, là, je publie très prochainement un livre aux éditions du Cerf, qui s'appelle Le Sacrement de l'Homme, qui va être très intéressant. Donc, j'ai toujours intéressé à toutes les questions liées à l'anthropologie et à la cosmologie. Donc, les proposées que vous m'avez demandé, ça entrent dans mes cordes. Voilà, donc, je ne sais pas. Autrement, je suis marié, mon épouse est décédée il y a cinq ans, mais je me considère comme, bien sûr, marié pour l'éternité, parce que le sacrement est très, très important. Et donc, en tant que prêtre, j'ai participé à la vie de l'église pendant 45 ans avec mon épouse, avec beaucoup de joie. Voilà, à peu près comme ça, je peux me présenter. Donc, en revenant à notre sujet, ou arrivant à notre sujet, je voudrais dire d'abord, oui, que dans l'église orthodoxe, la réflexion écologique, c'est relativement ancienne. Les premiers textes qui ont été publiés datent de 1983. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que les ceux qui ont porté cette réflexion écologique ou cosmologique, liés à l'avenir, à la sauvegarde de la création, ont tous, au début, pratiquement, décrit des évêques, et particulièrement des primates d'églises souveraines. Le premier à avoir écrit quelque chose d'assus, c'est le pascal d'ontage de l'époque, c'est-à-dire Ignace IV, qui, en 1989, avait publié un livre qui s'appelle « Sauver la création ». Donc, vous voyez, c'est bien notre préoccupation. Et, en fait, il avait repris des textes qui étaient des conférences de 1983. Et ensuite, d'autres primates orthodoxes ont pris la parole ou la plume, qui est le sujet, particulièrement le passage par Solomé de Constantinople, qui est connu, et également le passage Daniel de Roumanie, qui est un grand théologien de notre époque et qui a beaucoup écrit, en particulier, sur cette question. Donc, en fait, c'est un intérêt pour la création, je précise responsabilité pour la création, c'est un thème permanent, en fait, de la théologie des saints-pères, la théologie patristique, ou de la théologie néo-patristique, c'est-à-dire des théologies orthodoxes contemporaines qui suivent la même inspiration. Je pourrais citer, par exemple, le père Serge Boulgakov, et particulièrement aussi Olivier Clément, qui est bien connu de beaucoup d'entre vous, je crois, et Olivier Clément écrit ce qui suit. Il dit que la théologie orthodoxe déchipre la création à la lumière de l'incarnation. Elle voit la grâce incré à la racine des choses. Elle pense que la matière et la vie ont un dynamisme sacramentel qui s'accomplit dans le corps du Christ et s'offre dans les mystères de l'Église. La citation, elle a fait la préface au livre, justement, du passage Agnès IV, « Sauver la création ». Donc, en fait, ça se... peut-être un des lieux, disons, où la conscience de la création est la plus forte, c'est justement dans la vie sacramentelle et liturgique, dans l'Église. Nous pratiquons de nombreuses bénédictions, consécrations des éléments, la bénédiction de l'eau, qui a une importance toute particulière, parce que l'eau étant la matrice, le point de la création, chaque fois qu'on procède la bénédiction ou la consécration de l'eau, d'une certaine façon, on refait, on réinitialise, c'est-à-dire la création dans son état, on est très important, il y a une très belle bénédiction de l'eau, consécration de l'eau, le 6 janvier, le jour du baptême du Christ, et quand on écoute cette prière, voilà, c'est pas le temps de la livre, le temps est limité, mais on se rend compte, ça a des implications écologiques qui est extrêmement importants, mais on bénit également l'huile, ça fréquemment, on bénit la terre, et bien sûr, le pain et le vin sont consacrés dans l'Eucharistie, et il y a des offices qui sont caractéristiques, le fil de la litée, c'est un avis de supplication, la fil d'intercession, qui se caractérise par le fait que l'on bénit, les éléments, on peut bénir la terre, on bénit les pains, on bénit le sel, donc les éléments de la création sont pris en charge sacramentellement, ils sont, comment dire, désignés, disons, dans leur valeur, dans leur transparence à la présence du créateur. En fait, c'est ça la question, ça a été expliqué par un grand théologien roumain, le père Dupé Sallué, il dit que le péché, dans l'histoire du monde, le péché occulte, comment dire, cette transparence, la création et la création sont vues comme des choses des objets à consommer ou à utiliser, mais ils sont prévus dans leur transparence et leur transparence à la présence du créateur. Donc, le rôle, je ne sais pas si je peux dire, le miracle, en fait, opéré par les sacrements de l'église, consiste à rendre aux créatures leur transparence au créateur. C'est vraiment très, très important. C'est pour ça qu'en fait, le travail, le travail, le service, qui veut dire reprendre à la création pour la préserver et la sauver, c'est de s'élèver des sacrements du Christ, parce que c'est la création qui rend à la création son statut fondamental, ontologique, en quelque sorte, c'est passé le mot. Bon, et donc, c'est important aussi, mais ça estime aussi la conscience que les chrétiens ont de la présence invisible du Verbe incarné dans toute la création par le Saint-Esprit-Saint. Nous ne sommes pas dans une création dont Dieu serait absent, dans une création qui serait vide de Dieu, mais au contraire, une création qui est habité par Dieu, habité par le Verbe et dont la présence apparaît aux yeux de la foi et aux yeux de la prière par la grâce du Saint-Esprit. C'est vraiment très important parce que ça veut dire que la matière dans la conception cosmologique des Pères anciens et des théologiens néo-pacistiques et de l'Église en fait, de la théologie, la matière, s'il vous plaît, n'est pas une chose. La matière est remplie de généries divines et elle est sauvée par le fait même de l'incarnation, le fait que Dieu se passe la chair, c'est-à-dire que la chair du monde, la matière du monde, la matière d'incarnation participe à ce salut ne peut plus être traitée comme un objet ou comme une chose. Ce qui veut dire que c'est très grave, c'est-à-dire que toutes les formes de dégradation de la création sont des péchés gravissimes et ce sont des négations même de l'incarnation et pour que les gens qui ne connaissent pas le Christ le fassent, c'est une chose et que les chrétiens le supportent, ce n'est pas tout à fait normal. Les chrétiens doivent se révolter contre toute atteinte à la création d'une part parce que c'est la création de Dieu et d'autre part parce que la matière même du monde est sanctifiée par l'incarnation du Verbe créateur. quand seulement Dieu a créé le monde, c'est super intéressant, quand seulement Dieu a créé le monde, crée la matière même du monde, mais en plus, il se rend présent à l'intérieur de cette matière, il se matérialise tout en restant Dieu et c'est quand même le statut de la matière à part c'est de l'incarnation c'est un statut extrêmement nouveau et c'est de ça dont il faut se préoccuper et ce qui n'a pas été suffisamment exploité. J'estime quand même que la théologie chrétienne d'un part est loin d'avoir exploité tous les prolongements de ce fait de la sanctification de la matière du monde par l'incarnation. Je pense qu'on peut considérer qu'il y ait un projet à développer. Et alors je dirais je pourrais donner comme exemple aussi de ça c'est le domaine de l'iconographie. C'est parmi vous qui connaissez cela je pense que vous êtes plusieurs savent que l'iconographie n'est pas une représentation n'est pas une décoration etc. Et que l'iconographie je demande atteste précisément cette transfiguration de la matière ce salut de la matière et bon effectivement la transfiguration de la matière par l'image divine c'est pour ça que l'iconographie a de très grande importance dans l'éducation ce n'est pas pour des raisons culturelles seulement ce n'est pas du folklore ce n'est pas le dorianthéonisme ce n'est pas tout ça c'est une conscience que l'incarnation a effectivement l'incarnation du verbe a effectivement sanctifié la matière de l'intérieur vous voyez et donc ça c'est important des répercussions quand on pense à la création aux plantes à la terre aux arbres à la mer à l'air si on y pense avec cette conscience de la présence du verbe incarné c'est une toute autre perspective et un tout autre souci aussi un tout autre respect et toute autre considération pour les créatures alors si vous voulez ce que je voudrais dire ensuite c'est que cette conscience la conscience de la création la conscience écologique c'est-à-dire elle appartient à une dimension fondamentale de l'être humain dont nous voyons l'expression dans le livre de la Genèse dans le deuxième chapitre de la Genèse c'est-à-dire la responsabilité de l'homme au sein de la création responsabilité royale c'est-à-dire responsabilité à l'égard des créatures c'est vraiment important l'homme a une responsabilité royale un roi un roi c'est quelqu'un qui est responsable donc l'être humain est au sein de la création comme responsable comme gestionnaire pas comme despote pas comme exploiteur pas comme les tyrans de la création mais comme roi de la création c'est des responsables d'elle et cette responsabilité de l'homme dans la création c'est donc aussi également une responsabilité sincère d'autant c'est un peu ce que le bien de dire c'est-à-dire que l'homme est de célébrer d'offrir à Dieu la création qui vient de lui et de la recevoir à le nouveau de Dieu augmenté par sa grâce et par son amour pour tout c'est-à-dire que ça a été développé ça a beaucoup justement par faire de Métruchin et Lohé il y a ici l'usage eucharistique des créatures puisque les créatures ne viennent de Dieu elles sont créées par Dieu et données à Dieu à l'homme elles sont offertes à Dieu en action de grâce et elles sont rendues par Dieu à l'homme sous forme donc chargées en quelque sorte chargées en quelque sorte de grâce et d'énergie divine c'est en fait la vision eucharistique de la création et derrière cette vision eucharistique il y a donc la vision de la place sacerdotale de l'être humain au sein du monde donc ça c'est vraiment fondamental on ne peut pas avoir une réflexion écologique nous les chrétiens en tout cas on ne voit pas une réflexion écologique si on n'a pas une réflexion sur le statut sacerdotal de l'homme alors ce que je voudrais donner quelques conlongements c'est de savoir que dans le domaine concret ce n'est pas uniquement des belles théories encore ce sont des belles théories mais j'ai vu aussi l'autre jour un certain mot film qui est le film Donne-moi des ailes de Nicolas Vannier en 2019 et c'est très très beau on voit qu'il y a quand même chez l'être humain même s'il ne se réfère pas à Dieu il y a un sens de responsabilité à l'égard des créatures puisqu'on voit le personnage principal de ce film que vous connaissez sûrement on le voit se sentir responsable d'une espèce d'oiseau de doigt en voie de disparition et donc il consacre le meilleur de lui-même à sauver cette espèce donc voilà un sens de responsabilité de l'homme par rapport à la création et derrière cette responsabilité il y a comme je le dis à l'instant des manutés logiques si vous voulez il y a donc la dignité royale et ça c'est le cas de l'homme oui donc des actions sont très précises sur la manière dans ce domaine-là chez nous au sein des lignes orthologues très grande très grande communauté planétaire comme vous savez je pense que les lieux où la conscience écologique c'est-à-dire l'amour de la création le sens de la création la responsabilité de la création sont les plus forts c'est principalement dans les monastères le mode de vie monastique est conçu de telle façon qui s'y trouve un équilibre c'est pas absolument le paradis il ne faut pas exagérer mais quelque chose de lui-même qui est très proche de la vie primordiale c'est-à-dire un équilibre entre l'homme et la création et les créatures et le fait qui est lié à l'alimentation aussi le fait que les animaux ne sont pas comment dire convoités comme des nourritures puisque les moindres ne mangent pas de viande par exemple et donc ça donne aussi une manière de vivre entre animaux et hommes qui est de manière absolument pacifique donc la vie monastique dans l'ensemble restaure plus ou moins c'est plus ou moins réussi si vous voulez la vie monastique restaure quand même le statut primordial des créatures des unes avec les autres avec la responsabilité de l'homme au milieu d'elle c'est-à-dire certains intéressants donc il faut s'intéresser à ça à la vie monastique dans les pays par exemple les pays orthodoxes comme la Roumanie par exemple surtout que je connais mieux que d'autres et donc ça vous a l'appelé en France il y a un exemple qui est très intéressant alors qu'il est accessible à tout le monde c'est l'exemple des monastères orthodoxes de Solon dans le Gard près de Pont-Saint-Esprit près d'Uzès et les monastères de Solon donc a fait tout un travail depuis des années en communiant en apparition avec M. Rabhi d'ailleurs et donc des chercheurs dans ce domaine-là des gens qui réfléchissent ou justement une agriculture je dirais le type biblique d'inspiration biblique une agriculture qui respecte l'expiration une agriculture qui sauve la création la création n'est pas dans l'exploitation mais dans l'épanouissement de la création c'est peut-être pas la même chose et donc je vous renvoie parce que vous trouverez ça facilement donc ce monastère monastère orthodoxe de Solon dans le Gard et vous vous intéressez justement à cette mise en pratique en quelque sorte de la théologie écologique des pères des pères orthodoxes c'est-à-dire le prolongement de la liturgie dans dans une pratique dans une méthode dans une méthode agricole même c'est vraiment très intéressant il y a un autre petit monastère en France le Sainte-Foy qui s'est consacré à lui pour encore plus avancer la beauté de la création en tout cas les monastères ont vraiment une vocation écologique c'est-à-dire parce qu'ils ont une considération biblique de la création et un regard sans compétition pour les créatures alors justement ça me permet de passer au point que j'ai préparé aussi cette idée de lien entre l'écologie et l'alimentation alors vous savez que nous allons vous rejoindre vous êtes mes amis ici présents vous êtes tous entrés déjà dans le carême et nous les orthodoxes nous allons vous rejoindre bientôt le 14 mars et donc ça va être pour nous et pour vous je pense une expérience extrêmement importante justement de restauration de restauration de l'attitude désintéressée à l'égard de la création par le jeûne et l'abstinence dans l'église orthodoxe on s'abstient totalement de toute nourriture carnée tout ce qui a trait à la violence et à la convoitise à l'égard des créatures donc c'est vraiment une c'est une astuce qui a une portée écologique vraiment importante mais ce qui est important c'est que par cette attitude désintéressée à l'égard des créatures des animaux des animaux qu'on mange habituellement elle reste sa propre dignité c'est assez important on ne le dit pas toujours ça c'est que l'impact écologique est un impact humain c'est pas uniquement un impact du côté de la création c'est un impact humain l'être humain qui apprend à respecter la création et à la servir et à la développer de manière conforme à la volonté de Dieu il se ressort lui-même dans sa dignité royale sa dignité donc c'est aussi pour l'homme d'accord c'est assez important alors c'est vrai que par le jeûne l'être humain se purifie de la rapacité de la prédation de la convoitise de la gloutonnerie de la gourmandise de tout ce qui transforme les créatures en objets et en faisant cela en fait il retrouve le sens paradisiaque de la relation avec les créatures parce qu'on sait qu'au paradis Adam a reçu comme aliment les graines les plantes etc mais donc il n'y était pas comment dire il n'avait pas une alimentation il ne nourrissait pas des animaux il ne nourrissait pas ce qui verse le sang etc donc non seulement il y a une rupture par le jeûne il y a une rupture avec le monde de la violence parce que l'alimentation carnée c'est quand même lié au sang versé mais il y a une rupture avec ça il y a une restauration de la relation la plus belle si vous voulez que nous pouvons avoir avec une créature c'est-à-dire nous pouvons regarder un poulet qui passe un canard qui passe une tinde qui passe une oie qui passe nous pouvons la regarder comme voilà comme un animal absolument charmant sans éprouver le désir de la vurer immédiatement vous voyez quelle forme de liberté est tout à fait remarquable nous retrouvons par le jeûne on parle de plaisance avec des choses sérieuses mais c'est très important le jeûne et l'abstinence c'est le début de tout c'est par le jeûne que l'être humain prend conscience et c'est par le jeûne que l'être humain change aussi son cœur son attitude sa mentalité en l'occurrence par rapport aux créatures donc vous voyez c'est ça que ça m'intéresse beaucoup donc vous voyez que disait la sauvegarde de la création elle est tournée vers l'humanité comme je le disais parce que l'être humain il se purifie aussi par exemple la rapacité c'est quelque chose qui nous défrit qui fait de nous des sous-hommes en fait et bien là nous sommes restaurés dans notre dignité d'être humain pacifique désintéressé respectueux et nous retrouvons aussi la capacité de nous émerveiller parce qu'on peut s'émerveiller d'une créature d'autant plus qu'on ne la convoite pas c'est la combattise la combattise la gourmandise la rapacité la prédation l'esprit de prédation c'est ça qui détruit notre capacité d'émerveillement l'être humain ne peut pas s'émerveiller d'une créature s'il est invité par le désir de la posséder l'émerveillement est un charisme un charisme qui est proprement divin et Dieu seul s'émerveille en lui-même nous avons besoin d'apprendre de la part de Dieu comment s'émerveiller comment regarder le monde de manière désintéressée avec une joie avec un émerveillement avec un enthousiasme avec un respect comme quand il dit le Christ il dit regardez ces fameux évangiles que vous connaissez il dit regardez l'église des chants regardez les camps il dit le Christ à un moment dans l'évangile quand même nous demande de tourner un regard divin vers les créatures et c'est pour ça aussi ça explique aussi la place de l'homme dans la création pourquoi est-ce que l'artement est créé en dernier après toutes les espèces d'animals c'est parce qu'il est justement celui qui est chargé de s'émerveiller de toutes les créatures il est chargé de les prendre en charge de les respecter d'en être le roi comme disait l'être le prince comme je l'ai dit aussi tout à l'heure mais il est chargé aussi de les regarder comme Dieu les regarde c'est assez important je pense que l'attitude écologique ça tient beaucoup au point de vue à la perspective au regard à l'optique je dirais nous acquérons par le jeûne surtout en temps de carême mais les carême sont nombreux dans l'exercice pas seulement avant mais dans les périodes de jeûne qui sont nombreuses nous acquérons cette optique divine sur la création donc ça veut dire aussi que la sauvegarde de la création là j'arrive à un autre terme devant l'exposé bientôt la sauvegarde de la création ne procède pas d'une préoccupation égoïste de la part de l'homme et ça je pense qu'on peut faire très attention il y a certaines attitudes écologiques qui en fait procèdent simplement de la peur de manquer de la peur de notre propre peur de la mort nous pensons qu'à nous quand on dit alors là il faut défendre la forêt amazonienne il faut faire ceci défendre les malades défendre les anciens blancs souvent c'est simplement par égoïsme parce que nous avons peur que le monde ne soit plus le monde auquel nous sommes habitués et nous avons peur que le monde devienne invivable et pour nous donc il y a quelque chose souvent de certaines attitudes écologiques qui est purement égoïste qui est purement oui égocentrique et je crois que le vrai sens de sauvegard de la création ne procède pas de ça il ne procède pas de la peur de la mort il ne procède pas parce que les chrétiens n'ont pas peur de la mort le Christ est ressuscité les chrétiens n'ont pas peur de la mort donc ça ne peut pas être ça pour nous les chrétiens le point de départ de la préoccupation écologique c'est tout à fait autre chose c'est principalement l'amour pour la beauté de l'oeuvre de Dieu et au-delà l'amour pour le créateur lui-même parce que là aussi nous avons pourquoi appris ça les chrétiens néopathiques contemporains en fait on commence par s'émerveiller les créatures mais après ça le stade suivant c'est s'émerveiller les créateurs lui-même les créatures sont le langage les créateurs sont le message les créateurs ce n'est pas les créatures que nous entrons en communication et en communion avec Dieu dans le fond la préoccupation écologique et la préoccupation théologique mystique si vous préférez dans le fond la préoccupation écologique tente à découvrir qu'il y a un Dieu dans ce monde et que ce monde est le monde de Dieu la création de Dieu et que ce qui est absolument passionnant et gratifiant pour nous c'est le colère ce Dieu qui nous a tout donné et qui nous a donné un monde aussi beau aussi intelligemment fait aussi sagement fait l'admirable 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 le monde dans lequel nous vivons l'admirable création dans laquelle nous vivons et ceci nous rapporte ceci dans nous une admiration passionnée pour le créateur du même donc au-delà du ton l'homme croyant toute son adoration vers le donateur et donc les créatures comme je dis à l'instant sont en matière d'un échange eucharistique en fait entre le créateur et l'homme et constituent l'angage de leur amour et de leur dialogue comment est-ce que nous communiquons avec Dieu et nous communiquons avec Dieu par justement l'intermédiaire de l'extérieur par l'intermédiaire du monde le monde le monde est le langage commun que nous avons avec Dieu notre relation avec Dieu n'est pas une relation désincarnée c'est pas une relation spiritualiste je ne sais pas quoi mais c'est pas une suite du monde notre relation avec Dieu est une relation qui justement prend le monde comme langage prend le langage comme dialogue comme matière comme lieu de la rencontre avec lui nous rencontrons Dieu dans sa création tout le monde fait ça tout le monde va au bord de la mer tout le monde va en forêt pour y rencontrer Dieu vous voyez et donc notre relation à la matière n'est pas une relation à une chose elle reste un assez intéressant sacramentel comme je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de cette introduction et pour conclure je voulais dire qu'il y a des prolongements importants en paroisse en particulier dans la paroisse où je suis pour le moment que je desserre actuellement et pour l'angement important dans le même de la catéchèse et du catéchisme c'est-à-dire que toute cette préoccupation ce sens de la création ce sens d'amour de la création d'amour de créateur tout ce que j'ai dit de partager avec vous plus ou moins adroitement tout ceci brille sa grâce dans le concret alors il y a les monastères vous vous avez parlé et les fidèles vendent à les monastères qui apprêtent beaucoup beaucoup s'en amont inscrits par le témoignage monastique dans le domaine de la sauvegarde de la création mais également dans les paroisses il y a beaucoup à faire pour transmettre aussi cette pensée moi je connais des pays orthodoxes que je n'aimerais pas où les fidèles ils sont très gentils ils n'ont pas été orthodoxes si vous voulez ils continuent il n'y a pas si longtemps ils continuent à bidanger leurs tracteurs dans le champ vous voyez donc c'est-à-dire qu'entre eux ce que dit la liturgie ce que dit la spiritualité ce que dit la prière et l'action pratique encore quelquefois un décalage important pour que quelqu'un arrête de bidanger son tracteur dans un champ il faut qu'il ait été entraîné quand même du message biblique et ça c'est le domaine de la catéchèse de l'enseignement de la prédication dans le cadre de le paroissien dans le cadre de l'église je pense c'est le fait de raccorder à la foi personnelle ce souci pour la créature et dans le domaine du catéchèse c'est pareil si on ne commence pas l'éducation écologique si on ne commence pas l'éveil de la conscience écologique à l'âge de 3 ans on ne fera rien c'est trop tard après c'est autour des âges de 3 ans 3 ans et demi que quand on apprend un enfant à aimer les créatures à ne pas donner un coup de pied dans une pierre à ne pas briger les branches des arbres à ne pas fouetter les fleurs avec un bâton ne voyez pas à dire maintenant cette plante souffre cette plante que tu viens de frapper tu lui as fait mal alors elle ne crie pas si c'est simplement parce qu'elle ne crie pas qui pense qu'elle n'a pas mal c'est là pour la vie parce qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui souffrent horriblement et qui depuis longtemps ne créent pas ou ne créent plus donc le fait qu'une créature une pierre une plante un arbre ne gémisse pas quand on le frappe ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas donc en tout cas ça pour dire que l'éducation écologique ça commence chez le tout petit l'éducation la façon dont on traite les animaux la façon dont on traite les plantes dont on respecte l'eau dont on respecte l'air dont on respecte la terre le respect de l'eau par exemple c'est toujours très important et très facile de nous-mêmes à pratiquer en famille et à enseigner dans le domaine du catéchisme le respect des éléments pas pour rien mais parce que c'est Dieu qui te les donne et ces éléments que Dieu t'a donné tu en es responsable devant Dieu Dieu va te demander et mon petit qu'est-ce que tu as fait de l'eau que tu avais donné oh qu'est-ce que tu as fait du feu que tu avais donné oh qu'est-ce que tu as fait de la terre que tu avais donné etc Dieu quand même quand même nous ne sommes pas dans un monde sans Dieu il ne faut pas être vraiment c'est un monde d'intelligence autrement on a un minimum d'intelligence on sait par exemple que les amants c'est un Dieu qui existe et qu'on a des comptes à rendre à Dieu en particulier dans le domaine de la création qu'est-ce qu'il fait nous dire Dieu nous dire à Dieu ou vous les avez déjà dit Dieu qu'est-ce qu'il fait de la création qu'est-ce qu'il fait des animaux des plantes etc qu'est-ce qu'il fait de l'énergie qu'est-ce qu'il fait de l'énergie c'est un sujet intéressant pour savoir développer ce sujet-là c'est comment dire la responsabilité devant Dieu mais ça s'apprend tout petit ça s'apprend tout petit véritablement et donc les répercussions sont évidemment immenses parce que je parle ici de l'éducation des tout-petits en famille au catéchisme à l'église à l'école évidemment je ne me mène pas de ce que propose l'éducation nationale je reste dans mon domaine mais je pense que dans l'école en primaire en maternelle etc il peut y avoir quand même des développements dans ce domaine-là qui sont cohérents et dans lesquels nous les chrétiens nous retrouvons avec beaucoup de bonheur parce qu'il faut plutôt coopérer nous les chrétiens ne sommes pas des gens ne sont pas contre le monde ne sont pas contre on ne sont pas contre rien du tout les chrétiens ne sont plutôt pour et en l'occurrence nous sommes pour coopérer avec le monde le monde a tué le monde agnostique coopérer pour le bien chaque fois que c'est la volonté de Dieu qui est en cause c'est tout à fait faisable c'est vraiment très intéressant donc les paroisses sont amenées à coopérer avec les municipalités avec l'école pour justement commenter faire passer aux enfants le message écologique bien sûr sur un camp quelquefois un peu superficiel c'est dans l'église on va parler de la création dans le monde on va parler de la nature c'est bien sûr c'est pas la première chose mais tout de même ça se recoupait alors comme ça les répercussions dans la société sont immenses et sur le plan politique c'est pas à vous que je vais apprendre ceci vous êtes tout bien convaincus la question écologique c'est pas seulement une question théologique pas seulement une question pédagogique c'est une question politique parce qu'il faut que les décisions soient prises et que les chrétiens que nous sommes nous sommes là pour faire avancer le bouchon c'est-à-dire faire avancer le bouchon écologique dans tous les domaines faire avancer cette conception en donner l'exemple en revivre nous-mêmes etc. être les premiers à le faire à faire la volonté de Dieu dans ce domaine-là mais nous savons très bien que ça débouche sur des décisions qui sont de caractère politique et donc le responsable aux élus ou si nous sommes nous-mêmes élus ou élus nous avons à favoriser des programmes dans les temps dans lesquels effectivement la sommaire de la création sera mentionnée au premier chapitre au numéro 1 au numéro 1 pas par peur que j'ai dit tout à l'heure mais parce que la création c'est le monde dans lequel Dieu nous a mis Dieu nous a mis à cette création pour y faire quelque chose pour la gérer pour la continuer donc c'est notre place notre place comme ma place c'est d'être au sein de la création c'est pas d'être hors de la création il n'y a pas de spiritualité chrétienne qui oserait nous dire qu'il faut fuir la création pour être sauvé pas du tout je ne peux pas en tant que chrétien je ne peux être sauvé qu'avec le monde je ne peux être sauvé qu'avec la création je ne peux être sauvé qu'avec toutes les créatures tous les hommes et avec toutes les créatures animées ou inanimées ou manquant le désormais quand on voit la place que les animaux ont dans la vie des saints je pense à des saints tridentaux comme Saint-Martin Saint-Gilles vous savez bien d'autres que vous connaissez Saint-Roch je ne sais plus il y a des quantités de saints qui témoignent de ça bien sûr dans les milieux russes on pense à Saint-Serge et beaucoup de saints qui témoignent de ça du fait que l'être peut quand même changer sa façon de vie changer sa activée une civilisation une civilisation inspirée quand même des normes divines et des préoccupations divines donc vous voyez je vous remercie de votre attention j'essaie de ne pas être trop long et donc pour pour conclure j'ai essayé de développer ces différents points c'est d'abord que la réflexion écologique dans l'exorcologue c'est très cinquantielle c'est très fondamental que ce rapport à la théologie pacistique de base qui se réfère à l'incarnation continuellement j'ai parlé des sacrements j'ai parlé de la place très sympathique et royale de l'être humain dans la création j'ai parlé du sens du jeûne j'ai parlé du fait que la préoccupation écologique est en fait une préoccupation anthropologique c'est vrai mais je crois que j'ai dit ça et j'ai insisté beaucoup à l'informatiser sur les prolongements dans la catéchelle le catéchisme et la responsabilité sociale en tant que citoyens nous sommes citoyens de la société civile nous sommes citoyens du monde et au moment d'inclus nous sommes citoyens de la création et donc nous sommes responsables de faire frionfler aussi ces préoccupations là sur le plan de la législation oui sur le plan de la législation on est comme dans un pays où c'est la loi qui porte des valeurs sur le plan de la législation sur le plan de la gestion et sur le plan des décisions politiques et quelquefois ce sont des décisions difficiles à prendre comme le savent très bien ceux qui nous gouvernent voilà je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup merci merci beaucoup est-ce qu'il y a la législation d'une grosse de pierre donc s'il y a des questions d'intervention je me devais disposer à partager fraternellement Bernard-Antoine pourquoi vous ne faites pas partie de notre église verte de Marie-le-Roy ça ne l'ai pas compris ma mère comptez-vous faire partie de l'église verte de Marie-le-Roy mais non ça m'intéresse beaucoup je vais venir je vais venir très bien très bien oui ça m'intéresse beaucoup oui oui je vais prendre rendez-vous très bien j'avais une autre question c'est vrai que on vit sur sur une terre qui est formidable on s'en rend compte quand on fait de la cosmologie ou de l'astrophysique qu'elle est véritablement unique ou presque mais alors heureusement ces ressources sont finies ces ressources sont finies et donc la population du monde augmente sans cesse même si par moments elle stagne un peu elle continue d'augmenter donc il sera difficile de nourrir tout le monde à un moment donné donc comment voilà comment est-ce que vous vous ressentez ça il y a un petit bruit parasite voilà oui 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 ce que la question nous pose René évidemment c'est une question très très importante c'est parce que actuellement je pense que cette question n'a pas de réponse définitive c'est vraiment une question très 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 préoccupante c'est-à-dire comment est-ce que l'humanité dans le nombre important qu'elle atteint sur la planète comment est-ce que l'humanité va simplement se nourrir se nourrir oui c'est ça alors c'est pour ça que les ressources alimentaires de substitution c'est-à-dire tout ce qui peut être on peut manger les plantes elles-mêmes vraiment il n'y a pas assez de choux et de salades pour tout le monde forcément et c'est là que la science joue un rôle très important il y a des moyens de recherche pour trouver des alimentations de substituts pour répondre aux besoins de protéines par exemple dont l'être humain fait preuve il y a un moment effectivement on ne peut plus dire c'est bien mais on ne peut plus continuer à puiser constamment à pleine main dans la création à se servir comme on l'a fait jusqu'à présent on n'a pas réussi de faire ça on s'est servi en bois on s'est servi en poisson on s'est servi en terre et d'un moment on ne va plus pouvoir se servir comme ça c'est purement et simplement et il va falloir faire autre chose c'est produire des aliments par sévices artificiels si vous voulez ça me laisse le synthèse en fait je crois que c'est inévitable ça a déjà commencé j'ai vu l'autre jour une émission c'était assez horrible d'ailleurs on le montrait une pédémie fetech artificielle fabriquée de la protéine fabriquée à partir de cellules c'est assez ronçueux alors la seule question c'est quand même je vais être sûr que les cellules souches qui sont fabriquées des aliments de cette sorte ne sont pas des cellules humaines j'aimerais bien en apercevoir je vais m'en parler mais les pieds dans le plat mais les tentations sont grandes alors on peut prendre des cellules souches d'origine animale si vraiment on peut manger de la dent ce n'est pas impossible bien 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 sûr moi je le fais j'ai une grande confiance dans la science dans les découvertes dans les recherches surtout quand elles sont animées par un véritable amour de l'homme de la façon pas défrite par le défi d'exploiter de profiter au maximum mais la science c'est magnifique c'est Dieu qui inspire la science bien sûr bien sûr je suis d'accord je suis d'accord oui Monique est-ce que tu entends il existe aussi une meilleure utilisation de ce qui est produit par exemple mais si on avait un problème parce qu'il n'y a pas un bon sang de ce qui est produit qui se retrouve à la pelle si on gêne en Dieu ce qu'on produit c'est bien mieux mais tu entends donc tout va bien autrement j'ai une autre question j'ai une autre proposition vous devriez compléter un petit peu le chapitre 25 de Matthieu excuse moi mais quand un seigneur on a fait ça oui oui mais c'est effectivement quelque chose intéressant de vous dire une relecture de l'évangile avec la lumière la préoccupation écologique ça c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble ça par exemple on peut organiser un groupe je peux pas un groupe de lecture ensemble on va organiser tout l'évangile à trouver cette préoccupation là il va s'apercevoir qu'il y a des quantités d'endroits où il y a des allusions à ce thème vous êtes d'accord il faut qu'on prenne le date avec vous genre et à ce côté des lignes chapitre 25 donc est-ce qu'on t'a fait ça c'est pas possible oui 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 j'ai des variateurs oui mais moi c'est des gens qui me préoccupent beaucoup c'est la question de la souffrance la souffrance c'est généralement c'est peu à l'homme bien sûr mais aux animaux tout de même on s'est aperçu qu'ils soufflent mais il semble que les plantes et les minéraux eux-mêmes sont capables de trouver de la douleur et donc ça s'est réussi oui c'est une réalité qui me préoccupe il y a quand même dans la pire dans un psaume un verset qui dit que les pierres ont crié de douleur qu'est-ce que cette douleur dit est-ce qu'il y a saint Paul parle de ça également et les questions des pierres qui se sont fendues au moment de la résurrection je pense qu'il y a quelque chose dans la création qui est hyper sensible en fait parce que le monde ne se sont pas des choses nous reviendrons beaucoup tout à l'heure nous ne sommes pas entourés de choses nous ne sommes entourés de créatures c'est pas la même chose justement à propos de ça vous disiez tout à l'heure que le j'essaie de reformuler parce que il y a une sanctification de la matière du monde pour l'incarnation est-ce qu'on peut dire si on met d'autres mots est-ce qu'on peut dire que c'est l'incréé qui vient dans le créé oui c'est ça c'est-à-dire que il reste le créé mais il a quand même il acquiert une sorte de résonance particulière ça c'est vrai c'est très intéressant ça a été développé par certains pères anciens en particulier j'arrête le professeur et donc cette relation entre le créé et l'incréé ça fait déduire l'incarnation puisque dans le crise nous contemplons la plénitude de la divinité la plénitude de l'humanité unis sans confusion et sans séparation c'est-à-dire le fameux homme de cassé d'oile et c'est très intéressant ça veut dire que dans la matière autour de nous l'incréé c'est-à-dire qu'il est présent nous appelons ça les énergies divines ou la grâce d'un créé donc les énergies divines véhiculées par le Saint-Esprit sont effectivement infusées mais sans être confondues pour autant avec les énergies créées et alors c'est un maxime qui est juste intéressant il dit que le rôle des énergies incréées c'est d'activer les énergies créées ça c'est très intéressant c'est-à-dire que la qualité de l'incarnation dans la création c'est une réalité dynamique c'est l'action de l'Esprit Saint voilà bien entendu tout ce qu'on dit du Verbe on le dit d'un Verbe qui agit par le Saint-Esprit bien sûr bien sûr par exemple c'est ce qui se passe dans les miracles par exemple oui 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 c'est vrai c'est ça qu'on voit les prolongements que ça peut avoir dans la pratique je pense qu'il faut qu'on se rencontre aussi avec des des physiciens avec des des chimistes avec des médecins comment ça se mais justement vous avez entendu parler de Pierre Rabhi ça vous dit que ça se passe justement au Manassar de Solan dont je parlais tout à l'heure il y a eu une coopération de très anciens avec Pierre Rabhi et c'est lui qui est venu en fait en Manassar faire des conférences les soeurs et faire Placide de Seil qui avait invité au début donc il y a eu un travail avec un spécialiste quand même un spécialiste de l'agriculture parce que nous les chrétiens ne sommes pas forcément des spécialistes en agriculture de l'agriculture et c'est un spécialiste de l'agriculture et c'est un spécialiste de l'agriculture